Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Sneak It ! Salut, c'est Lyon ! Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'Open The Box de Cyclopes ! Allez, je dois dire que Sneak It, franchement, tu as fait un effort extraordinaire pour qu'en review ou en Cyclopes, tu nous viennes avec un problème à un œil. Et donc, tu vas nous faire la vidéo avec un seul œil. Allez, on fait toute la vidéo avec un seul œil. Voilà. Et on salue tous les Cyclopes qui nous regardent. Alors, ils apprécieront. Bon. Là, je suis vraiment en train de me demander si je ne dois pas la recommencer, tu vois. Dire, allez, on va recommencer. Ça ne fait que 41 secondes qu'on commence à tourner. Non, non, allez, on ne va pas recommencer. On n'a pas le temps. Alors, Cyclopes. Cyclopes. Deux de contre, un d'attaque, deux de défense. Il est X-Men. Il a un super pouvoir, rayon optique, action, attaque, dépenser une ressource de n'importe quel type. Infliger trois dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration. Limite d'une fois par round. Il a une taille de main de 5 et 10 points de vie. Au niveau de son alter ego, c'est Scott Summers. Trois de récupération. Il est mutant. Vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité. Oh, 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 que j'aime ça. Oh, que j'aime ça. Entraînement permanent. Action. Cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main limite d'une fois par round. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est fort. Autrement, la version, le côté héros ne me vend pas tant de rêve que ça. Mais alors, celui-ci. Et les deux capacités sont très très chouettes. Franchement. C'est juste dommage qu'on est limité par le nombre de X-Men à disposition pour le moment. Mais ça ne va les plus modifier. Ça ne va les plus modifier que là. Oh oui. Oh oui. Oh, moi, je trouve ça bizarre dans ce héros. C'est que ta face alter ego te dit, fais un deck allié qui tourne autour des alliés. Tu vas mettre plein d'alliés. Tu vas essayer de tirer un maximum parti de tes alliés. Et puis l'autre face joue sur des améliorations que l'on mettrait sur des ennemis. Alors, bien sûr, il y a des améliorations qui viennent des decks de rencontre. Mais quoi ? Non, non, c'est son kit. Oui, oui, c'est ce que je me dis. Son kit va sans doute contenir plein d'améliorations à attacher des ennemis. Je trouve que c'est un peu en contre-emploi par rapport à ça où tu te dis, on va jouer des alliés. Voilà. En fait, là où ça va fonctionner, c'est que les améliorations que tu mets sur les ennemis bénéficieront aussi à tes alliés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tu parles de celle qui est neutre, la bleue. Enfin, qui n'est pas dans son kit. Honnêtement, je ne me souviens pas. Je n'ai pas joué, ça marche sur tout le monde. Sinon, deux de contre, c'est toujours appréciable pour les joueurs solo. Du dégât direct, voilà, sous condition. Donc, on va un petit peu voir comment ça se met en place. Parce que là, comme ça, ça ne vend pas du rêve. Mais j'imagine effectivement que son kit va apporter un peu de poudre d'étoile dans nos rêves. Allez, vous avez autre chose à dire ? On passe à son kit ? Non, c'est bon. Vas-y, sneak it. C'est pour toi. Alors, Phoenix, Jean Grey. C'est un allié qui coûte 3. Deux de contre, deux d'attaque. Un dégât consécutif à chaque fois. Trois points de vie. Les trépsioniques et X-Men. Réponse. Après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set de Cyclope dans votre pile de défauts. S'ajoutez-la à votre main. Ah ben, c'est bon, ça. À ta main, quoi. Tu l'ajoutes à ta main. Pour 3, tu as 2-2-3. Déjà ça, le rapport coup stade, d'habitude, 2-2-3, ça coûte 4. Et en plus, l'incapable, c'est juste super fort. Voilà. Et ça peut permettre d'aller récupérer toutes ces améliorations qui sont nécessaires au fonctionnement de Cyclope Hero. C'est ça. C'est plus triste si tu n'en as pas au cimetière quand tu l'ajoues. Ouais, c'est pas triste. C'est pas faute. Ouais, franchement, si tu l'ajoues et que tu n'as rien au cimetière à les récupérer, je m'excuse, mais tu es un noob. Voilà. Suivant. Alors, la bisière en quartz rubis. Une numération qui coûte 2, qui a le trait objet. Une ressource de héros inclinée à cette carte générez une ressource d'énergie pour votre capacité rayon optique. Cette attaque gagne perçant et à distance. Là, ça commence à devenir intéressant sur la capacité de Cyclope. Tout ça. Maintenant, ta capacité devient gratos, plus perçant, plus distance. Rien que le perçant, puis l'illustration est top. Autant tout à l'heure, Gambit, je ne le mets pas, mais on l'a. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la carte que tu as envie d'avoir très vite, en fait, si tu veux exploiter à fond le Cyclope. Donc, un héros qui a besoin d'un équipement. C'est cohérent. C'est bien que Cyclope, sans sa visière, il fait n'importe quoi. C'est comme torse en son marteau. Voilà. Commandant des opérations. C'est unique. C'est une amélioration. Ça a le trait titre. Vous effectuez votre tour en premier lors de la phase des joueurs. Lorsque votre tour est terminée, la partie continue dans l'ordre des joueurs en commençant par le premier joueur, vous ne jouez pas un autre tour. Chaque amélioration du set Cyclope attachée à un sbire perd le mot-clé temporaire. Ah. Bon, le temporaire, on n'a pas encore vu. Ouais. C'est ce qu'il faudrait en parler quand même, un instant. Bah oui, c'est quoi temporaire ? En gros, ça veut dire que les améliorations du set de Cyclope ne restent qu'un tour. À la fin du tour du méchant, ils sont défaussés. Avec là, si c'est sur un sbire, c'est plus défaussé. Ok, mais si c'est sur un méchant, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ah, ok. Le gros avantage de cette carte, moi ce qui me fait extrêmement rire, c'est que tu passes toujours en premier. Ouais. Alors, c'est bien sûr logique, vu que Cyclope, bon, moi je le compare à un démoniste, ceux qui ont la référence World of Warcraft comprendront, parce qu'il va foutre des dots sur la bestiole qui veut qu'il meure, pour qu'elle meure plus vite, ou qu'elle fasse moins mal. C'est à peu près l'idée, et ça marche plutôt bien. Et puis, en tant que joueur multi, la frustration, quand tu vois le dernier joueur à table sortir Maria Hill, c'est toujours vexant. Là, ça n'arrivera plus jamais. C'est vrai. C'est fort. C'est vrai. C'est fort. Un bon sbire est un sbire mort, donc quand j'attache un truc sur un sbire, ce n'est pas ce que je veux qu'il meure là, maintenant, tout de suite. Sneak It m'a complètement ôté les mots de la bouche, c'est exactement mot pour mot ce que je voulais dire. Donc voilà. Vas-y Sneak It. Voilà la première de son kit, qui seront toutes en x2. Donc, exploiter une faiblesse, c'est une animation qui coûte 1, qui a le trait tactique. Attacher cette carte à un ennemi, maximum 1 par ennemi. Temporaire. Augmenter de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché de chaque attaque. Ça, en multi, on comprend mieux maintenant. Tu joues en premier, tu colles ça à un ennemi, genre homme et ô méchant, et puis tout le monde derrière, pom, 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 pom ! J'aime bien. J'aime bien. Tout à l'heure, tu parlais d'un sbire. Donc, forcément, on va viser les sbires en premier, mais tu peux l'attacher au méchant, ça. Oui, bien sûr. Ça peut avoir de l'intérêt, entre guillemets. Comme tu peux faire des tours de malade, tu peux baisser la vie du méchant en multijoueur, comme un dingue. Et ça permet de faire ton rayon laser à 4. Pour le plaisir. Ah ouais. Donc, ouais, ouais, c'est très bien. C'est très, très bien. Il a l'air fort orienté multi jusque dans notre ami Cyclope. Complètement. En même temps, c'est un chef d'équipe. Alors, entraîner à défendre. Une amélioration qui coûte zéro, qui a le trait tactique, à attacher cette carte à un ennemi, un maximum par ennemi. Le mot-clé temporaire, l'ennemi attaché perd un d'attaque. Ça a une ressource, c'est énergie. Ça, c'est très intéressant aussi à mettre sur le méchant. C'est ça. Voilà. Juste avant qu'il commence à taper tout le monde, eh ben voilà, tu tapes moins fort. Mais pas mal. Tu m'aimes bien. Ça a le bon goût, en plus, d'être gratuit. Ça a le bon goût d'être gratuit. Et ça, ça ne mange pas de pain. On en a combien dans le deck des comme ça ? Parce que je n'ai pas regardé. Moi aussi, tous ces dots sont en x2. Ils sont deux. Et donc, cible prioritaire, j'imagine, en x2 également. Une amélioration gratuite également. Attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi, c'est temporaire. Interruption quand l'ennemi attaché est vaincu. Le joueur qui l'a vaincu pioche deux cartes. Ça, c'est une super belle carte. Ça, pour les sbires, c'est bien. En plus, c'est très multi. Tu vas faire piocher tes copains. C'est ça. Parce que toi, tu n'auras peut-être pas ce qu'il faut pour gérer la bestiole. Mais vas-y, garde-toi. Au pire, je l'attends en drie. Est-ce que tu sais finir ? Ben oui, boum, deux cartes en plus pour ton jeu. Moi, j'adore. J'adore. Oui, c'est sympa. C'est très, très sympa. Et je rappelle que tu peux aller les chercher si tu es en alter ego. Tu vois, c'est son pouvoir d'alter ego. Donc, début du tour, il y a un sbire. Tu as besoin de cartes ? Ok, je vais chercher ça. Et on est content. Yep. Parce qu'ils ont tous tactique, évidemment. Ils ont tous les trois tactiques, évidemment. Donc, voilà. C'est sympa. J'aime bien. Alors, moi, je joue très peu en multi. Donc, il y a une petite part de moi qui est frustrée du fait que je ne vais pas souvent pouvoir profiter de tout ça. Mais j'aime bien l'idée. C'est très, très, très bien fait. Même en solo, tu as ta chasse sur un sbire. Ça veut dire que pour une ressource, tu peux faire ton rayon laser. Gratuit si tu as la visière. Tu as déjà trois dégâts offerts sur le sbire en cadeau. Tu finis le boulot en 32 cartes. Ben, c'est génial. Oui, c'est bien aussi, bien sûr, évidemment. C'était ma question. Parce que pour l'instant, il a l'air d'être un personnage un peu soutien multi. Mais du coup, est-ce que ça fonctionne en solo cyclope ? Sûr. D'accord. Oui, les cartes ont quand même le même effet. Les ennemis sont quand même impactés de la même façon. Donc, oui, celle-ci peut-être un peu moins si tu n'as pas de sbire en jeu. Alors qu'en multi, tu auras très souvent un sbire en jeu. Tu peux toujours la coller sur le méchant. Oui, mais il faut finir sa phase. Tu passes le stade du méchant. Il faut passer le stade du méchant, bien sûr. Ou alors avoir la carte qui... Ah ben non, ce qui supprime les temporaires, c'est que pour les sbires. Donc, j'ai rien dit. Alors, la suite. Pour Sneaky. Ah non, c'est pour Lyon, pardon. D'accord. C'est pas toi qui avais lu la... C'est moi qui ai lu, si prioritaire, je crois. Alors, vas-y, c'est à toi. Je ne change pas grand-chose à ma vie, mais ça me fait rien. Puissance maximale. C'est un événement qui coûte 1 avec le très super pouvoir. Interruption de héros. Quand vous utilisez la capacité rayon optique. Incliner cyclope. Cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et déferlement. Oui. Oui. Oui, dégâts supplémentaires. Oui, oui, j'assiste. Oui, 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 dégâts. Oui, dégâts. Pas 8 dégâts. Non, 8 dégâts. On assume. Donc, 8 dégâts supplémentaires. Pour un total de 11 avec déferlement et avec potentiellement perçant et à distance. On finit. Et pour le plaisir. Pour un, pour une ressource, pour une misérable petite ressource, quoi. Et d'engager. Oui. Et payer le rayon laser. Potentiellement. Oui, t'as une cyclope. Enfin bon, heureux qu'il y a des contreparties. Moi, ça ne me dérange pas de l'incliner pour mettre 8 dégâts supplémentaires d'un coup. Surtout avec ce texte fluff. Et ce texte fluff. N'imaginez pas comme j'ai envie de dire ça. Mais je ne peux pas le dire. Mais je le dis quand même. C'est vraiment la phrase que j'ai envie de dire au gamin à chaque fois qu'il va jouer dans le jardin. Et qu'il saccage ma pelouse. Dégage de ma pelouse. Ma pelouse, c'est une horreur. C'est un chant de patate. Parce qu'il aime le foot. Mais bon, soit. Faut bien que jeunesse se passe. Maintenant, t'auras une carte pour faire, pour t'incliner et faire 8 dégâts sur lui. Attention, attention. Je vais chercher ma puissance maximale. Alors, la suivante. Vas-y, Alion. Rayon en ricochet. C'est un événement qui coûte 2. C'est une carte qui a le trait attaque et le trait super pouvoir. Action numéro. Attaque. Infligé 3 dégâts à un ennemi. Infligé 3 dégâts à un ennemi. Auquel est attaché une amélioration. D'accord. Ça peut être le même en fait. Ça. Oui, oui, oui. Au moins, t'as 3 dégâts garantis. S'il n'y a pas d'amélioration en jeu. Moins. Si tu lui as mis le plus 1 dégâts, ça fait 4 et 4. Boum, gratos. Pour nous. Je vais me poser une question. Est-ce que c'est deux attaques différentes ou c'est deux ? Oui, oui, oui. C'est deux attaques. Donc, par exemple, si jamais il y a un riposte, tu prends deux fois le riposte. Oui, si tu mets sur la même cible. Oui, parce que riposte se déclenche quand l'ennemi subit des dégâts. Pas quand il est attaqué. D'accord, oui. Donc, si tu attaques un ennemi et que tu ne lui mets pas de dégâts, il n'y aura pas de riposte. D'ailleurs, l'illustration, franchement... Alors, c'est joli d'avoir fait ch'tung, ch'tung, ch'tung pour le toucher dans le dos. Mais il l'avait quand même juste en face de lui. Il ne pouvait pas l'aligner de face, tout simplement. Non, s'il aurait vu le coup venir, il aurait esquivé. On peut esquiver son rayon lumineux qui se déplace à la vitesse de la lumière, en théorie. Soit, il ne faut pas chercher la logique. Il veut juste faire classe. Il veut juste faire le mec qui se la joue. Peut-être qu'il a un miroir dans sa main, Shep, tu ne sais pas ? Rayon optique, trois bandes. Allez, ping, ping, ping. Oui, c'est vrai, c'est vrai, le coup du miroir. Ah, je n'y avais pas pensé à ça. Le coup du miroir, oui. En fait, c'est Mirror Man qui l'a en face. Tu vois, le mec, il réfléchit tout. Alors, brillant tacticien. Brillant tacticien, c'est un événement qui coûte deux. Ah oui, le rayon en ricochet, il y en a combien dans son pack ? Deux. Deux. Et la puissance maximale, une. Une. Donc, brillant tacticien. Un événement qui coûte deux, qui a le trait contre. Action de héros contre. Retirer trois menaces d'une manigance. Choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts. Et ajoutez-la à votre main. Rien que pour récupérer une tactique, ça vaudrait presque le coup. Si en plus, on compte à trois, c'est que du bonheur. Bah oui, je me disais, tiens, il n'a pas de carte de contre. Mais si, voilà, il a sa petite carte de contre dans son set. Et en plus, ça ramène des cartes dans ta main. Que demande le peuple ? Un petit peu plus d'argent pour se chauffer, vous allez me dire. Surtout en France. Ah bah c'est tout, c'est fini. Et il y en a trois. Trois. Il y en a trois. Il y a trois brillantes actuelles. Il y en a trois. Il y en a trois. Ah ouais. Ah ouais, donc il ne compte pas si mal que ça, le gaillard. Bah, c'est cher un petit peu, mais il ne compte pas si mal que ça, quoi. Il est équipé, quoi. Bah voilà. Bilan de ce set de Cyclope, bah ma foi, certes, il est orienté multi, mais il me plaît bien. J'aime bien son gameplay, c'est encore quelque chose de très original qu'ils nous ont sorti là. Ouais. Ouais, moi, il me tente bien. Franchement, parmi les X-Men, c'est celui qui me tente le plus. Bah, des quatre, c'est mon héros du cœur. Franchement, celui que je me suis le plus éclaté. Ouais. Après, je me posais une question. Est-ce que finalement, vu par sa mécanique, tous les decks commandement Cyclope, par exemple, ils ne vont pas tous se ressembler ? Est-ce que tu peux faire des decks variés au sein de chaque affinité ? Ça dépend comment tu vois les choses. C'est pas parce que tu peux mettre tous les alliés X-Men que tu dois mettre tous les alliés X-Men et t'amuser avec. Ouais. De toute façon, pour moi, l'archétype du deck X-Men vraiment allié ne sera complet que quand on aura eu le paquet de Storm. Ouais, et donc, notre Cyclope, il arrive en commandement, mais comme il peut mettre des alliés de toutes les couleurs, on va avoir des alliés de toutes les couleurs. Et moi, rien que ça, ça me fait rêver. Indépendamment du fait qu'il a un set très sympa avec ses améliorations et tout, moi, jouer à un deck allié où je peux mettre tous les alliés X-Men que je veux, moi, ça me fait rêver ce genre de truc. J'aime beaucoup aussi. C'est de la richesse de deck building supplémentaire. Moi, je pense qu'on peut le builder au moins de deux façons tout à fait différentes l'une de l'autre, et ça, ça me plaît. Alors, c'est parti ! T'es ouf ! C'est pour Sneak It. Encore un bon pour moi. Le fauve, Hank McCoy. Tonali qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Il est très génie et X-Men. Réponse, après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Mais c'est chouette comme carte. C'est super gai. Attends, il coûte 4, certes, mais tu vas aller récupérer une carte de ressource. Oh ! Une ressource génie, tactique ou force. En fait, en gros, virtuellement, il t'a coûté 2, le gaillard. Donc, moi, j'aime bien ça. S'il a une ressource double en main, il te la rend, donc il ne coûte pas cher. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il n'est pas... Enfin, tu peux le jouer dans un deck autre que X-Men. Tu peux le jouer dans Captain Marvel. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ça ! Ah ouais ! Ouais, ouais, tout à fait. La triple énergie, c'est pour Bibi. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien. Et rappelons que si tu es génie ou X-Men, une petite attaque furtive, le fauve, tu gagnes du pognon. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, il est bon. Il est bon, ce fauve. Il est très, très bon. Alors, l'allié tactique. Alors, c'est Dust, un allié agressivité qui coûte 3, qui a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif à chaque fois. Et avec l'attaque, elle a un effet supplémentaire, interruption. Quand Dust attaque un sbire, elle gagne... Elle attaque chaque sbire en jeu. Dust subit plus 1 dégât consécutif après cette attaque. Et les X-Men aussi, je ne veux pas dire. Ah, ok. Si tu arrives à la booster un peu, elle peut faire des effets rastables, très appréciables, en particulier en multijoueur. Seul comme ça, voilà, ce n'est pas ouf. Moi, je n'aime pas du tout. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Ouais, c'est... Le moment où elle va être... Le 2 dégât consécutif, c'est super violent. Ouais, mais le moment où elle va être vraiment, vraiment efficace, seront trop circonstanciels que pour compter dessus. C'est contre Ultron, ouais. Contre Ultron, voilà. Contre Ultron, elle peut faire le taf. Mais voilà, oui, ce n'est pas la plus... Sur une table à 4 joueurs, ça peut être intéressant. Oui. Mais en dehors de ça, ça va être trop situationnel comme... Si tu blicoles l'entraînement, c'est l'entraînement au combat. Celle qui donne plus 2 points de vie et plus 1 d'attaque. C'est ça. Elle va pouvoir faire 3 mandales à 2 sur tout le monde. Sachant qu'elle ne touche quand même pas le boss, donc elle ne touchera que les sbires. Ah oui, c'est juste. Est-ce qu'on aura vraiment beaucoup, beaucoup de sbires en jeu ? Ultron, formule mutagène, à la rigueur, mais... Dans quelques circonstances précises. J'ai presque envie de dire que c'est un allié de side. Ben, oui, si tu veux. Mais là, on a déjà vu l'allié Wolverine et on a vu l'allié Magic. Moi, elle ne fait pas la comparaison. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport à ceux-là, c'est vrai. Rockslide, Santo Vaccaro. C'est un allié protection qui coûte 4. 1 de contre, 1 dégâts consécutifs. 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. Il est 6 points de vie. Il est X-Men. Et il a riposte 1. Tout simplement. Alors lui, si tu arrives à le booster... C'est méchant, c'est extrêmement efficace. Ah ben écoute, si tu le boostes, je repense à... Oui, mais ce n'est pas dans la même bonne sphère. Mais si tu arrives à booster son attaque, ben là, ça devient vraiment très très fort. S'il peut commencer à taper à 4, 5, 3 fois de suite... Mais je te rappelle que tu peux jouer un cyclope rouge. Donc si tu veux vraiment booster son attaque, tu peux... Bon, tu vas en avoir pour booster, de toute façon, hissé en bleu, je te rassure. Oui, j'en en doute, point. Est-ce que tu te souviens de la carte Mutant Protecteur ? Sauf que c'est son nom en français. Ah oui, c'est celui qui fait... Qui stimule le pouvoir de Diablo. C'est ça. Une sorte de téléportation. Il rentre en jeu pour encaisser l'attaque, je crois. C'est ça. Donc dans Colossus, on a une magnifique carte qui dit tu joues un X-Men de ta main gratos et il prend l'attaque à ta place. Point. Donc lui, c'est une cible magnifique. Je le joue gratos, il prend l'attaque à ma place. Bon, il y a quand même des grosses chances qu'avec 6 points de vie, il survive. Qui colle une petite riposte, c'est toujours gratuit. Et donc, la bestiole est venue en jeu pour 1. Ah là là, youpi, joyeux Noël. Effectivement. Effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Donc, oui, oui, c'est un bon allié. C'est un bon allié qui trouvera sa place dans les decks qui veulent le jouer. Blindfold, Ruth Aldin, un allié qui coûte 3, 2 de contre, 0 d'attaque. Un dégât conséquent à chaque fois. 2 points de vie avec les trépsioniques et X-Men. Réponse, après que Blindfold est entré en jeu. Regardez les 5 cartes du dessus du deck de rencontre. Défaussez une de ces cartes et remettez les autres dans le même ordre. C'est pété ! Ah, mais moi, je ne peux que me sentir exalté par les cartes de sonde. Vous savez à quel point j'aime la sonde. Alors, c'est vrai qu'à Marvel, elle a toujours été un tout petit peu moins efficace qu'au Seigneur des Anneaux dans la mesure où le deck de rencontre tourne très très vite. mais là, c'est quand même 4 cartes que tu vas connaître et une, la plus chiante généralement, que tu vas virer. Donc, dans le genre, en solo, tranquillité d'esprit, tu es deux tours tranquilles. En plus, le 2 de contre, c'est super bienvenu. C'est ça. Et même en multi à 4, tu connais quand même tous les effets de boost. Ce n'est pas rien. Oui, tout à fait. Donc, franchement, elle est bien. Elle coûte 3, mais elle est bien. Elle est bien, je la testerai. Ça les vaut, ça les vaut. Je la testerai. En fait, tu la mets en jeu. Tu vas connaître les effets qui vont venir. Tu vas pouvoir contrer à deux. Elle va encaisser une attaque. Ce qui va lui permettre de partir en défaut, c'est de revenir plus vite par la suite. Oui, parce que c'est vrai qu'elle t'offre ça. Elle t'offre la possibilité aussi, si tu en as besoin, en fonction de ce que tu as vu, est-ce que je vais la sacrifier comme chair à canon ? Est-ce que je vais pouvoir m'en passer pour contrer une deuxième fois à deux ? Tu peux l'optimiser en plus. Ça, c'est vraiment fort. Et là, c'est cool aussi. C'est pas dépendant. Il y a beaucoup de jeux de cartes dans ce cycle X-Men qui jouent sur le mot-clé X-Men, enfin, sur le trait X-Men, mais là, c'est pas le cas. Donc, tu peux la mettre dans un autre deck qu'un deck X-Men, et ça, c'est chouette. Carte tout à fait généraliste. Non, non, super. Alors, les cartes... Commandement. Maintenant, on revient au commandement. Alors, l'entraînement dans la salle des dangers. Une amélioration qui coûte 1, qui a le trait Entraînement. Attacher cette carte à un allié X-Men, une amélioration Entraînement maximum n'est même pas rallié. L'allié attaché gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de points de vie. Putain ! Mais c'est complètement pété, quoi ! Allez ! Allez ! Allez ! J'en reviens pas ! J'en reviens pas ! Tu vois pourquoi je boudais sur la verte qui donnait juste 3 points de vie ? Ouais, ouais, je comprends. Putain, celle-là, c'est... Ah ! Mais... Mais... Je veux la jouer ! Je veux la jouer ! Oh là là ! Tu vois ça, ce Rock Slide, comme ça devient bien. Oui, oui, clairement. Ah oui, il n'a pas 4, il a 7 points de vie. Allez ! Il a 4 attaques à 4, potentiellement. Mais garde cette carte bien en mémoire dans un coin de ta tête, on en reparle plus tard. Ah, mais maintenant, elle est en mémoire, pas que dans un coin de ma tête. C'est une carte qui est imprégnée pour tous les futurs decks que je vais construire. Je vais l'envisager. Sauf s'il n'y a pas de commandement dedans, évidemment. Mais... C'est un allié X-Men, donc il faut que... Oui, c'est un allié X-Men, oui. Mais bon, il y a des très bons candidats déjà. On a déjà vu des très, très bons candidats pour ce genre de carte. Alors, attaque coordonnée, c'est une amélioration gratuite. J'aime tout ce qui est gratuit. Tactique, c'est un trait tactique. Attacher cette carte à un sbire, un max par sbire. Chaque allié subit un dégât de moins... Non, pardon. Chaque allié subit un dégât consécutif de moins quand il attaque le sbire attaché. Eh bien, pour le coup, je trouve ça rentable. Pas vous ? Oui, oui, moi je... C'est rentable, mais si tu as un sbire, si tu n'as pas de sbire, c'est une putain de carte morte. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, comme toujours. Il te faut une cible. Il te faut une cible, oui. C'est dommage, hein ? C'est dommage que... Tu m'aurais mis ça sans la limitation du sbire, comme les trucs de Cyclope, pas qu'il reste un tour qui s'en va, parce que c'est complètement l'idée d'avoir ça ici. J'aurais pris. Mais sur le sbire, non, c'est beaucoup trop restreint. Ouais, maintenant, ouais, en temporaire... Si tu construis contre le scénario, oui, c'est une carte que tu vas rentrer en fonction des scénarios. Mais si tu fais ton deck généraliste, comme moi j'aime bien le faire, tu joues contre les Sinister Six, ouais, une carte de perdue qui ne servira à rien de la partie. Hum, oui. Mais je commence tout doucement. Il faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo, une discussion sur ce sujet-là. La thématique du side. Alors, je sais que dans les JCE, le side, ce n'est pas défini dans les règles, etc. C'est du house rule, le side, chacun joue comme il a envie. Mais moi, ce que j'appelle un side, c'est d'avoir de côté quelques cartes que je pourrais rentrer dans mon deck en fonction de certains scénarios. Quand je fais une campagne, par exemple, rien ne l'interdit. Dans les règles, il est écrit qu'on peut changer la composition de son deck entre deux scénarios d'une campagne. On ne peut juste pas changer le héros. Donc, ce n'est absolument pas interdit. C'est même totalement autorisé. Donc, ce serait intéressant de faire un jour une discussion autour du side, définir un petit peu un side fan-made, quelle quantité de cartes, quelles sont les cartes de side. Voilà. Je m'en courber à ce sujet. 15 cartes, grand classique. 15 cartes, c'est quand même sur 40, c'est autre chose que 15 cartes sur 60 à Magic. Tu vas me dire à Magic, tu as 24 terrains. Alors, 10 au pro-rata. Parce que ça permettrait de remettre en valeur certaines cartes. C'est ça. Au Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à jouer avec un side, même si je connais des puristes ici que ça va irriter le poil. Moi, j'ai commencé à jouer avec un petit side de cartes. Il est limité, il fait moins de 10 cartes. C'est des cartes que je vais entrer dans certains scénarios où je sais que mon deck va galérer. Je fais comme toi. Quand je joue en solo, j'ai un side. Ouais. Donc voilà, ça pourrait être un sujet de vidéo. Si ce sujet de vidéo sur le side maison vous intéresse, doutez-le. En vrai, il y a d'autres raisons de jouer un side. Simplement, si tu joues en multi et que, par exemple, je n'en sais rien, tu as tel allié important dans ton deck mais que tu ne sais pas ce que va jouer ton camarade, si ce camarade va jouer ce héros que toi, tu as en allié dans ton deck, avoir un side juste pour remplacer cet allié parce que tu ne pourras pas le jouer, tu ne pourras pas le faire entrer. Je n'en sais rien si ton copain joue Wolverine héros et que toi, tu as le Wolverine allié dans ton deck. Voilà. C'est bien d'avoir un side pour remplacer aussi ce genre de personnage. Imaginons qu'un jour, la Marvel JCE TV organise un grand event Marvel Champions où on rassemble des dizaines de joueurs. Il faudra effectivement dire aux joueurs que vous venez avec votre deck et prévoyez un side pour remplacer des cartes en double. Je n'ai rien dit. Donc voilà. Alors, la suivante, Sneak It. Non. On l'avait déjà dans le pack de Captain America. Et pourtant, pour le coup, je préfère l'autre, les autres illustrations. Oui, ça c'est vrai aussi. Avec France, celle-ci. Oui. Donc pour rappel, l'interruption, le travail d'équipe, l'interruption de héros, quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Ma foi, ça peut être... C'est ce soir avec Shulk, mis sur le calier. Ah oui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben bon, voilà, ça se joue. Dans ce deck préconstruit ici, sur un Rock Slide, plus 3 d'attaque, ça se joue. Sur une Blindfold, plus 2 de contre, ça se joue. Donc franchement, ça se joue. C'est pas fou, mais ça se joue. C'est ça. Après, est-ce qu'on aurait mérité un doublon ? Je ne sais pas. Ouais. Comme tout, j'ouvrais le choix des doublons. On se demande toujours si c'est les plus pertinents qui sont choisis. Mais bon. Mais là, il y a un côté logique dans le deck. Tu vois, ce n'est pas une carte qu'on t'a mis en mode random. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se tient. Ça se tient dans le deck. Bon, ben celle-ci alors. C'est plus avec qui c'est. C'est Sneak It. Ben oui, ça va, je prends. Donc, commandement d'élite, c'est une ressource maximum 2 par deck. Interruption. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié et ce dernier à plus un, plus un, enfin plus un compte, plus un attaque jusqu'à la fin de la phase avec une ressource jockey. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est qu'une ressource encore. C'est le même problème que toutes les autres ressources du même type qu'on a vu précédemment. C'est ça. Tu refais l'analyse des autres, copier-coller. C'est ça. Maintenant, plus un compte, plus un attaque, ça peut se tenir dans certaines circonstances sur certains alliés si tu peux exploiter ça plusieurs fois sur le tour. Pourquoi pas ? Mais sinon, non. Il faudrait jouer sur l'untap d'alliés. On en a depuis la boîte de base. Je dois te dire que celle-là, je l'ai rentrée dans Cyclope, mais vraiment parce que j'attends les cartes de Tornade et dès que Tornade est sortie, elles vont jarter à vitesse de l'éclair. Parce que contrairement aux autres decks, ici, l'intérêt de mettre une ressource double bleue vu que la plupart de mes alliés ne sont pas bleus n'a pas d'intérêt. Alors que ça, je vais pouvoir au moins un peu l'utiliser. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une grosse carte qui vaut la peine. Non, oui, c'est ça. Ou alors, il faut vraiment avoir un plan précis en tête pour exploiter les deux stats de l'allié en question. Et puis, là où ce n'est pas top non plus, c'est que, comme tu disais, il n'y a quasiment que chez Cyclope où ça va être pertinent de jouer ça parce que, généralement, quand tu es en commandement, tu vas jouer tes alliés commandement et tu auras besoin des doubles ressources commandement. Donc peut-être Adam Warlock à la rigueur, mais bon, il n'y aura qu'un seul exemplaire. Tu vois, on avait une belle carte en commandement, celle qui faisait qu'il n'y avait pas de ressources de base mais qui valait X, maximum 3, X égale nombre d'alliés que je contrôle. Ah oui. Sur le principe, vu que Cyclope, a priori, veut équiper ses alliés et les garder en vie comme un petit peu de temps, je ne vois pas l'intérêt de mettre ça plutôt que celle que je viens de citer. Tu vois, c'est complètement aberrant. Ouais. Suivante. Alors, Angel, Warren Washington 3, mais écoute, 3 d'ailleurs, c'est Washington 3, il a un de contre, un de contre, deux d'attaque, pardon, un de contre, deux d'attaque, les traits aériens et X-Men, 3 points de vie, rédivisez le coût de 1 pour jouer Angel si votre identité a le trait mutant ou le trait X-Men et c'est une carte basique, je ne sais plus si je l'ai dit. Auto-inclus dans tous les X-Men. Tadman fort. En gros, c'est un 1, 3 pour 2, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est supérieur à toute la stat line de base d'un allié qui coûte 2. On est d'accord. Être milliardaire, c'est bien, mais il y a mieux être milliardaire et savoir voler. Ok, maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la moitié des héros dans Marvel, ils savent voler de base. Donc, si lui, c'est son seul pouvoir de savoir voler... Je pense qu'Elon Musk serait d'accord avec cette phrase. C'est ça, mais aussi, dans Marvel, ils sont tous milliardaires aussi. C'est qui est bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Tony Stark, on a quand même Black Panther qui est roi. Bon, voilà, il ne manque pas de fond. Il ne manque pas de fond. Donc, franchement, c'est moins classe que Batman. Quand on demande à Batman, oui, mais merde, merde, j'ai parlé, merde, j'ai parlé de Bessie, merde, merde, je me fais lâcher, je me fais lâcher. J'ai osé, j'ai osé citer quelqu'un qui n'est pas de Marvel. Alors, Utopia, ça fait très, ça fait très parc d'attraction. Utopia, le monde aux enfants, c'est Utopia. Alors, Utopia, c'est, c'est les Belges comprendront. C'est un soutien qui coûte 2, on est toujours en basique. C'est un lieu, il a le trait X-Men. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez de 1 votre limite d'allié. Miam, miam. Réponse, après qu'un allié X-Men est entré en jeu avec une Utopia, redressez un personnage X-Men. Miam, miam, deux fois. C'est super fort. C'est une fort bonne carte. Ah ouais. Les X-Men, ils sont gâtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. mais ils sont gâtés. Ils ont des tas de bonnes cartes. Déjà, augmenter de 1 le nombre d'alliés, c'est toujours fort pour les mécaniques. Mais là, en plus, l'autre effet, il est très bien. Et tu, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, tu peux redresser ton héros aussi. Tu peux redresser ton héros, tu peux redresser l'héros d'un copain. Ouais. C'est super bien. J'ai en plus à coût de queue 2. Ouais. C'est facile à poser. Mais c'est le classique. Tour des Avengers, c'est nulle part. Côté 2 aussi, il y avait toujours le principe d'augmenter la limite d'alliés. Donc là, on avait la réduction de coût. On avait le pioche une carte. Maintenant, on a l'untap. C'est ça. Et l'untap, je trouve ça autrement plus fort. Oui. On n'a pas d'équivalent chez les Web Warriors ou chez les champions. Si on voudrait en termes d'augmentation de taille de main, non. Maintenant, tu as la toile de la vie et du destin qui est un peu dans cette idée, on va dire. Ouais. Vas-y, Sneak It. Voilà. Tu veux être la carte que tu dois garder en tête ? Maintenant. Donc, Salle des dangers, c'est unique. Ça coûte 2. C'est un soutien qui a le très-lieu et X-Men. Réponse d'Alter Ego. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers. Cherchez une amélioration, entraînement dans votre deck ou pile de défauts. S'y attachez-la à cet allié. N'importe quel joueur dont l'Alter Ego le très mutant peut déclencher cette capa. Ah ! Tu peux aller la chercher directement. Et bim ! Allez ! Allez ! C'est la pète ! Donc, reprenons un petit peu. Je dépense mon entraînement de la salle des dangers et une ressource double pour jouer le fauve. Bon, j'incline ceci. Je récupère une carte random. N'importe laquelle, celle que tu veux. Mets-toi une tactique. Je joue le fauve. Je vais récupérer l'équipement. Je l'équipe. Je vais récupérer la ressource double. Je la mets dans ma main. Et avec Cyclope, je vais récupérer la tactique juste pour le plaisir. Le fauve est rentré gratuit. Si en plus j'ai Utopia, en rentrant en jeu, le fauve va dégager un autre allié, voire Cyclope. Non, pas Cyclope parce qu'il sera en alter ego. Tu le vois, le combo de malade. Ah, j'avoue, j'avoue, c'est beau. C'est beau. Ah ouais. Oh. Mais ça marche, c'est juste très très fort puisque ça marche pour tout. Et même à petit Angels, je pose Angels pour deux, il a plus un, plus un, plus un. donc ça me fait un 2, 3, 4 pour deux. En vrai, ça aurait pu être une carte commandement et ils l'ont fait en basique, c'est fort. Oui, parce qu'en plus, tu peux le jouer pour les autres. Tu vois, ton Kitty joue Wolverine, hop, oh ben, j'ai un alter ego. Ben, Wolverine a plus un d'attaque et plus deux points de vie, c'est cadeau. Mais c'est juste, c'est juste énorme parce qu'en plus, ça reste en jeu. Tu peux le faire plusieurs fois. Ce serait déjà pas mauvais qu'il s'était défaussé, mais non, tu peux le faire à chaque fois qu'un allié entre en jeu. Une fois par tour, heureusement, parce qu'il faut l'accliner. Et être en alter ego. Ben, X-Clock, t'as envie d'être en alter ego. Et être en alter ego. Ça m'arrive régulièrement de jouer des alliés quand je suis en alter ego. Donc, c'est, c'est, ouais. C'est très, très bien. Alors, à Lyon. Alors, l'heure du match. Un événement qui coûte zéro, qui a le trait tactique. Action de héros. Choisissez un allié auquel est attaché une amélioration entraînement. Redressez cet allié et swingnez le haut par un dégât. Du soin, du soin, du soin. Zéro. Tu te souviens de ton fauve que tu viens de faire rentrer gratuitement qui est 3-3-4 qui a été botté des culs. Qui est peut-être 4-4 si tu l'as joué avec la ressource spéciale qu'on a vue tout à l'heure. Et que tu vas utiliser deux fois dans le tour parce que tu l'as en joué équipé. Là où c'est scandaleux c'est qu'en plus cette carte-là coûte zéro là où l'équivalent Avenger coûte 1. Il y a un équivalent Avenger où tu soignes ton allié de 1 et il se redresse. Mais il n'est pas conditionnel d'être entraîné. Bien sûr. Mais là, ce que je veux dire c'est que si tu joues X-Men tu vas jouer cette carte. Si tu joues X-Men et tes alliés, Ah, les entraînements sont pétés. Oui, c'est super fort. En fait, ça ouvre un archétype un peu X-Men à amélioration. Ce n'est pas cette carte-là qui ouvre mais cet archétype-là existe dès maintenant. À partir du moment où tu es l'entraîné, rien ne t'empêche de continuer à bourrer d'équipements. Parce qu'en plus, il me semble que la salle des dangers ce n'est pas forcément un entraînement. C'est n'importe quel équipement. Non, ce n'est pas celle-là. Salle des dangers. C'est celle d'avant. Chercher une amélioration en entraînement. Non, c'est bien un entraînement. Je ne pense pas qu'on aille les ailes synthétiques et tout ça. Je ne pense pas que ce soit des entraînements. Mais ça, c'est très bien. C'est super bien. Des entraînements, on n'en a que quatre pour l'instant. Donc, on n'a que ceux qui sont sortis avec les X-Men. Donc, voilà. Ça limite. Ça limite. Et on en a un par aspect. Donc, ça limite d'autant plus. Mais s'il y en a d'autres qui sortent, ça va devenir de plus en plus faux. Mais voilà. Tempérons le bazar que c'est pour l'instant limité à un par aspect. Uniquement X-Men. Parce que c'est un faux ami, celui-là. Pour l'instant, il est redressé. On se dit ça peut redresser les non-X-Men. Non, parce que les entraînements ne vont que sur les X-Men. Mais si tu prends ta Miss Hulk et que tu la transformes en X-Men. Ah oui. Ah oui. S'il est possible de transformer en X-Men, bien évidemment. Avec l'œil. On va voir. On va voir. On va voir. Alors, entente psychique. C'est moi qui est tout en équipe. C'est pas drôle. Alors, entente psychique, c'est un événement qui coûte 2. En équipe, Cyclope et Phénix. Un max par deck. Action de héros. Redresser Cyclope et Phénix. Choisissez, soit vous renvoyez dans votre main une carte du 7 Cyclope de votre pile de défauts. Soit vous placez deux jetons pouvoir sur Force Phénix. Et ça, c'est encore pousser plus loin le trip du en équipe parce que ça va jouer sur une carte qui est chez le copain et qui est dans le deck du copain. Force Phénix. Oui, mais on l'avait déjà avec Faun et Fleur chez Groot et Raccoon. Tu pouvais aussi filer des munitions à Raccoon en jouant en Groot et inversement. c'est juste. C'est juste que comme d'habitude, là, il faut réussir à avoir les deux sur table, les deux en Cyclope et Phénix. Quand t'as en alter ego, ben là, placer deux, comme tu dis, deux jetons sur Force Phénix ne sert à rien si tu joues en solo. Oui, c'est des cartes qui ont le mérite d'exister. Pour le trip, tu peux très bien les jouer en 41e carte pour le plaisir. C'est ça. Mais c'est pas assez... Une carte de sign, par exemple. Voilà, une belle carte de sign. C'est ça. Moi, je fais l'inverse, en fait. Je fais des decks de 41 cartes en me disant si mon pote veut jouer Phénix, je la laisse, je suis content. S'il n'y a pas de Phénix sur table, je l'enlève. Voilà. On a comme d'habitude énergie... Enfin, comme d'habitude, non, ce n'était plus devenu une habitude, mais ça redevient à une. Énergie, génie et force ruskinée. Et puis, et puis, et puis, ils ont eu le bon goût, mais avant, on va peut-être faire la... Oui, on va peut-être faire... Avant que je ne m'excite, on va peut-être faire l'obligation et la némésis. Donc, l'obligation. Donc, perte de visière. Donnez cette carte aux joueurs de Scott Summers. Cherchez la visière en quartz de rubis dans votre main. Deck, pile de défauts et zone de jeu. Placez la face cachée sous cette obligation. Cyclope ne peut pas attaquer. Action d'alter ego. Acclinez Scott Summers. Ajoutez la visière de quartz de rubis à votre main et retirez perte de visière de la partie. Ah, ça, c'est méchant. Oui et non. Ben oui, ça peut être la tuto, pourquoi ? Si t'as sa tour, ben tu vas tuto ta visière de rubis. Miam, miam. Autant, t'as des obligations type celle de Iron Earth qui te retire un jeton et c'est pas grave. Mais ça, si tu perds ta visière, t'as quand même perdu une carte à deux qui te permet de tirer, de déclencher ta capacité. Il y a celle de Ghost Spider, elle fait disparaître Papounet. Mais quand Papounet a trois cartes sous lui, c'est trois cartes que tu paumes aussi. C'est ça, ouais. La règle de base, c'est de jamais jouer Papounet tant que ton obligation n'est pas hors jeu. Oui, c'est un petit peu plus contraignant que les autres obligations parce que comme d'habitude, tu passes en alter ego, tu inclines ton alter ego. Mais en plus, t'as deux ressources évidemment qui sont, qu'il va falloir dépenser pour plus tard. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que ça colle au personnage, c'est original par rapport aux autres mécaniques d'obligation. Donc là-dessus, ça va. Franchement, là-dessus, c'est bien. Mais c'est vrai que le fait de perdre la visière, c'est vraiment, si tu l'avais en jeu, c'était vraiment pénible. Oui, mais est-ce que c'est ta carte maîtresse aussi, tu vois ? Non, je n'ai pas basé sur la visière. La visière, c'est un bonus. C'est un bonus, mais ça ne va jamais faire ton jeu. Oui, c'est vrai. Tu peux continuer de jouer ça à la visière. Si Thor paume son marteau, il ne peut plus faire ses frappes héroïques. Il ne peut plus faire son lancer de marteau. Donc lui, il est carotte. Si Iron Man perd son armure, il perd sa taille de main. Il est plus handicapé aussi. Là, bon, il faudra que je le paye. Bon, tant pis. En fait, ça te fait perdre des ressources. Globalement, cette paire de visière, c'est juste une paire de ressources. Et puis, nous avons, ça, c'est comme toutes les obligations, ça vise à te faire perdre du tempo. Nous avons sa Némésis, sa Sbire Némésis. Putain, ils l'ont traduit. C'est à moi, c'est ça ? Oui. Mister Sinistre. Alors, un de manigance, un d'attaque. Il a le trait élite et le trait maraudeur. Il a six points de vie. Robuste, ténacité, vilainie. Il a aussi un effet de boost. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez deux dégâts. Il y a deux icônes de boost et donc l'effet aussi qui va avec, la capacité qui va avec. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nikit. Je ne vais pas demander ça à Lyon, évidemment, mais Mister Sinistre, son métier, ça devait être prof de néerlandais, non ? Moi, j'ai toujours dit qu'apprendre le néerlandais aux enfants, c'est considéré comme de la maltraitance. Oui, donc, pour les amis français qui nous regardent en Belgique, vous le savez, on est un pays bilingue où les francophones ont toutes les peines du monde à baranguiner le néerlandais qui est quand même la langue principale de la Belgique. parlé par une majorité de Belges. Et donc, voilà, le professeur de néerlandais apparaît souvent à l'école parce que le néerlandais est une matière de l'école, une matière qui va redevenir obligatoire, d'ailleurs, soit-il en passant, est une matière de l'école qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux élèves. Je ne sais pas, c'est un peu comme votre cours de philo à vous, on va dire. Donc, voilà, donc, voilà, pour une petite explication. cela dit, notre ami Mister Sinistre, Robuste, Tenace, Vilain, 6 points de vie, bah, voilà, il est équipé, il est équipé, il est équipé pour t'embêter un peu. Mais non, Robuste, c'est un sbire, tu ne vas pas le contrôler, tu vas le buter. Oui, mais bon, c'est pas grave, ton viseur laser te donne persan. Ah oui, c'est juste. Tu vilainis, il ne va pas t'attaquer, tu vas le défoncer pour piocher deux cartes. Oui, attends, on va voir ce qu'il y a derrière. On va voir ce qu'il y a derrière. Parce que parfois, ils nous ont habitué à des trucs derrière qui ne rendent pas ça facilement possible. Manipulation génétique. Mister Sinistre utilise des gènes mutants pour améliorer ses propres pouvoirs. Donc, il y a deux menaces par joueur sur cette manigance annexe. Il y a une icône d'accélération, non, c'est une icône de boost, pardon, une icône de boost, plus une icône de boost. Une fois déjoué, cherchez un exemplaire de thérapie génique dans le deck de rencontre qu'on appelle le défausse de rencontre et révélez-le. Ah non, ça va, il y a trois icônes de boost aussi. Au moins, tu sais, tu pourras gérer tranquillement, Mister Sinistre. ça c'est très bien, c'est très bien. Du coup, thérapie génique, ça dit quoi ? Alors, attacher cette carte à l'ennemi en attaque imprimée la plus faible qui n'a pas d'exemplaire de thérapie génique. Sinon, cette carte gagne renfort. Ouais, ça va être, on verra pas souvent le renfort. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché attaque cette attaque, gagne déferlement et perçant à la fin de cette attaque des fossés, thérapie génique. Du gros, gros déjà vu. Ouais, ouais, ça n'a rien de bien, bien impressionnant comme ça. Et nous avons aussi, donc il y en a deux thérapies géniques. Yep. Force étourdissante, c'est une traîtrise. Une fois révélé en alter ego, si Mr. Sinistre est en jeu, il manigance. Sinon, placez deux menaces sur la manigance principale. Une fois révélé, héros, si Mr. Sinistre est en jeu, il vous attaque. Sinon, subissez deux dégâts. Ça a deux icônes de boost. Ça, c'est mieux. Neuf fois sur dix, ça va être deux menaces et deux dégâts. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, ça peut être coquin, quand même. Deux menaces sur la manigance principale en solo. Il faut que tu, si tu sais que la carte est dans ton deck. En solo, tu peux ne pas voir bon. Je te l'accorde. Ouais, ouais. Parce qu'on a l'alternet. Il ne faut pas que tu, si elle est dans ton deck de rencontre, il faut que tu fasses gaffe parce que ça peut te tuer, ça. En solo, ça peut être très, très sale parce que deux, plus la manigance du méchant qui a précédé, c'est vrai que ça peut piquer. Un genre de défaite qu'on a tous connue en solo. Tu vois ? Manigance, manigance, hop, ça passe. Il s'emballe et ça fait mal. Mais sinon, en multi, c'est ridicule. C'est ridicule, en multi. Cette Nemesis, il est très classique, finalement, en fait. Ouais. Rien de bien effrayant. Déjà, deux joueurs, voilà, tu pleures pas, quoi. Il y a pire. Voilà. C'est pour le préconstruit de notre ami Cyclope. Alors, quand vous regardez ça avec un œil, ça dit quoi ? Moi, je l'adore. J'aime beaucoup Cyclope, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Je suis un joueur multi, donc le potentiel, pour moi, est encore plus élevé que pour la plupart des autres gens. Mais un vrai plaisir. On a des options de deck building, on a beaucoup de tactiques de jeu à mettre en place. On a de quoi faire face à beaucoup de situations. Que demande le peuple ? Ouais. Il a l'air pas mal aussi. le préconstruit, il a l'air pas mal. Donc, voilà. Et maintenant, ils ont eu l'extrêmement bon goût dans ce pack de revenir à une bonne vieille habitude, de virer ce set de rencontres de merde et de remettre des cartes joueurs. Merci, merci, merci. D'accord, c'est marrant ça. Ouais, mais c'est des cartes crappy. Est-ce que ça compte vraiment ? Allez, je ne sais plus à qui c'est. C'est à moi, je crois. Cible à abattre. Cible à abattre, c'est une amélioration tactique qui coûte zéro. Attaché cette carte à un sbire, un max par sbire, les attaques contre le sbire attaché gagnent déferlement. Ok, bon, c'est pourri. N'ayons pas peur de le dire. Elles sont toutes du même acabit, en fait. Elles souffrent du fait de devoir avoir un sbire à disposition. Si tu mets sur le méchant, le déferlement, ce n'est pas très intéressant. Oui, mais de base, il faut du sbire. Ensuite, il faut avoir envie d'overkill ce sbire pour en bénéficier de quelque chose. C'est quand même trop fulifant. C'est pas terrible. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi mettre un maximum par sbire sachant que tu ne vas pas lui donner deux fois déferlement. ça sera un peu... Oui, c'est ça. C'est vraiment, mais c'est vraiment pourri, quoi. Allez, allez. Bon, suivant. Embrouiller l'esprit, c'est une amélioration gratos. Tactique. Non, elle est justice. Oui. Si tu veux, tactique, tactique, c'est son trait. Ah, pardon. D'ailleurs, c'est pas tactique. Tactique, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Oui, pardon. Interruption. Quand un personnage effectue une attaque de base contre le sbire attaché, ce personnage utilise son contre lieu de son attaque. Yei. Ouais. Ah, je vous avais prévenu que c'était des bouses. Ah, mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Sérieux ? Sérieux ? C'est sérieux ? À la limite, on aurait pu attacher ça au méchant. À la limite, on aurait pu se dire « Ouais, les héros qui comptent beaucoup et qui ne sont pas très bons en attaque. Mais non, c'est un sbire. Allez ! » Ouais, c'est pas théâme. Allez, à Lyon. Je m'attends. Alors, j'ai lu claqué au sol. Cloué au sol, c'est une amélioration qui coûte zéro, qui est en protection, qui a le trait tactique, attaché cette carte à un sbire, un maximum par sbire, le sbire attaché, paire deux d'attaque. Et encore un truc qui sert à rien, parce que le sbire, on va le buter. Dans le pire des cas. Ça, à la limite, je le glisserais peut-être bien contre The Wood, parce que je sais que je vais choper Mr. Hyde, mais... Chef, tu as une carte magnifique qui fait pour zéro l'ennemi attaquant à moins trois attaques. Ah, d'accord. À la rigueur, oui, parce que celle-là va rester à Vitam Eternam, je veux bien te l'accorder. Mais... Enfin, il y a... Non, il y a beaucoup trop d'autres bonnes cartes à côté. C'est ça. C'est ça. Bon. OK. Voilà. Non, la dernière, quand même. Je vais finir par regretter le set modulaire, en fait. Et donc, la dernière du paquet. Et... Et c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi, celle-là. C'est... Membre au horaire des X-Men. Ils ne se sont pas foulés au niveau du titre. Mais alors là, vraiment, ils ne se sont pas foulés. Membre au horaire des X-Men, c'est une amélioration gratuite qui a le trait titre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Attachez cette carte à un personnage ami, un max per personnage. Le personnage attaché gagne plus un point de vie et le trait X-Men. châtearing voice et ça, c'est la part ! Miss Hulk X-Men ! Miss Hulk X-Men ! C'est des cartes qui font toujours plaisir. Qui s'attache sur votre héros gratos pour avoir un petit point de vie supplémentaire, c'est jamais dégueu. Pour la stratégie d'EctiNing, ça marche très bien. Moi, je suis content quand je vois ces cartes-là. ouais non mais ça c'est qui ouvre des possibilités et ça c'est chouette ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça permet d'aller chercher des alliés qui ne sont pas X-Men et de leur faire bénéficier des cartes d'entraînement et tout ça moi je vais je vais me faire je vais me ressortir avec Miss Hulk X-Men il n'y a rien à faire j'adore l'allié Miss Hulk donc à mon avis voilà excellente carte pour terminer ce pack au final ce pack mettre achat pour ceux qui aiment les X-Men oui ouais je pense que oui et pour ceux qui aiment les X-Men et ceux qui aiment jouer en multi oui oui ça c'est à recommander en particulier pour les joueurs qui aiment jouer en multi c'est jouable en solo on l'a bien vu mais ça reste quand même beaucoup plus fun on en tire toute la quête et sans si on joue en multijouer voilà voilà merci messieurs pour cette review j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas les petits pouces levés de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que sinon je viens jouer chez vous oui je viens jouer chez vous mais je vous oblige à jouer un deck avec une de ces 4 cartes de ces 3 cartes pourries qu'on a reviewé juste à la fin là donc voilà vous serrez obligé de les mettre dans votre deck vous n'allez pas aimer voilà allez sur ce oui si vous voulez rejoindre le Discord du CZTV c'est dans la description de la vidéo nous attendons vos commentaires et à très bientôt pour l'Open The Box de Phoenix merci salut salut au prochain salut 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 salut